Musique Ok bien salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui un nouveau donjon Enfin un nouveau donjon qui date quand même Il y a pas mal de temps Il y a plusieurs mois maintenant Donc justement Qui se trouve dans la zone Saharache donc c'est le donjon Pervers voilà un très joli Jeu de mots de la part d'Ankama comme d'habitude Que dire Par rapport à ce donjon Bon il est pas très très dur Donc là vous pouvez voir j'ai essayé de le porter Ca ne marche pas j'ai essayé de le pousser Ca ne marche pas donc voilà On peut voir directement que c'est des mobs assez cancéreux C'est à dire des mobs qui Bah qui dictent leur loi en fait Des mobs qui ont leur propre mécanisme Bon dans ce cas là vous faites pas chier Vous mettez un Steph Strigida Tu n'as pas de grève sur un Cry et puis vous leur défoncez la gueule Généralement ça marche plutôt bien Parce que bah ils sont morts Ils sont morts assez rapidement Donc vous pouvez voir ils ont pas tellement de points de vie Ils ont un peu plus de 3000 Parce que c'est un donjon je crois pour le niveau 170 Si je dis pas de connerie 170, 180 Ce donjon c'est vraiment un donjon assez Assez spécial Parce que le boss Vous allez voir il ressemble énormément au Kralamour Le Kralamour est un donjon justement Enfin le Kralamour en soi ne bouge pas quand il est au boss Enfin quand vous allez dans la salle du boss Le Kralamour a une position très particulière Et bien ce donjon c'est pareil Ce donjon a pas vraiment que PM Il peut seulement Alors je sais même plus s'il tape Moi je suis pas tellement vu Donc là c'est pareil Je connaissais pas les mobs J'ai déjà fait une seule fois le donjon Mais c'était pas avec ma team Je crois que j'avais pris Le Kral, le Zobal Et le Panda ou le Yop Je sais plus Mais il manquait deux personnes ma team Et sinon bah voilà Du coup je fais les salles très rapidement Je vous présente un petit peu les mobs Les mobs c'est pareil Je les connais pas entièrement Je sais plus qu'ils sont pas déplaçables Il y en a qui tapent Quand même très fort encore encore Surtout l'autre là C'est un petit pot potable Que vous pouvez voir Avec ses grosses dents Mais sinon voilà Moi je vous conseille vraiment Comme d'habitude C'est de faire le ménage Le plus rapidement possible C'est pareil dans tous les donjons du jeu Il faut tout le temps faire le ménage Très rapidement Essayer de focus Bon si vous avez des classes Qui tapent en zone Comme le Kras et le Yop N'hésitez surtout pas C'est important De taper fort en zone C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes Qui négligent le focus Le focus c'est une des bases En PVM c'est important En colis c'est juste Obligatoire le focus Parce que sinon Il faut qu'il y ait des globales en combat Donc là vous avez pu voir Pour un des mobs Alors je sais pas son nom Le Masticrock En fait lui Dans tous les cas Il se TP tour 2 Dans tous les cas Il se TP sur un de vos persos Là vous pouvez voir Il y a également des renvois de dommages Sur certains mobs Mais sinon voilà C'est pas super super dur Bon leur mob A vrai dire Je vais pas vous mentir J'ai pas essayé de voir Comment Sur tel ou tel site Ce que les mobs faisaient En particulier J'ai juste fait le donjon Je me suis dit Déjà j'en ai quand même pas mal à faire Là vous savez Au moment où je vous parle J'ai réalisé donc Le Contrazov J'ai réalisé le Pervers J'ai réalisé le Coutelou J'ai réalisé Comment il s'appelle Heinris La chouchesse également Enfin bref Il me manque 5 Non 6 donjons C'est sans doute Les 6 donjons Les plus durs Bon Excepté Le donjon Roanidas Mais c'est parce que Je le laisse en soi C'est parce que C'est une dimension Et j'ai voulu laisser Les 4 donjons de sang Dans les dimensions A savoir Roanidas Rendevoleur Chaleuil Et Le dernier Que je laisserai Tout à la fin Le Vortex Qui pour moi C'est pas spécialement Le plus dur C'est Pour moi C'est un donjon Qui a On va dire Pendant très longtemps Était le donjon Le plus dur Parce que les meubles C'est rien invoqué On ne connaissait pas Forcément les meilleures Techniques à l'époque Pour gérer ce donjon Mais c'est un donjon Qui a de la gueule Quand même Le donjon Vortex Et j'ai très hâte De le faire uniquement Avec ma team Maintenant Je l'ai déjà fait Avec mon KRA Avec mon ancien team aussi Mais j'avais eu l'aide D'un Ekaflip Et voilà C'est différent C'est tout simplement Différent De faire avec quelqu'un Qui connait justement Les mobs Enfin je connais Personnellement Les mobs Je sais qu'il y a du poison De la mobs Je crois que c'est de l'arpie Voilà Qu'il faut se soigner D'ailleurs je sais pas Comment je vais faire Pour pallier à ça Parce que Dès qu'il y a une harpie En face Dès le début De son tour de jeu Elle balance du poison Sur toute la team Pour enlever le poison Il faut se soigner J'ai pas de soin Dans ma team A part un vieux Coup des types Comment je vais faire Bah il reste la kawatt Sauf que la kawatt J'en ai que sur mon KRA Ensuite Deuxième problème J'ai entendu dire Depuis d'ailleurs Le début Le début de la création Du Vortex Qu'on ne pouvait pas Faire Le donjon Vortex En nombre impair Donc on peut le faire Qu'à 4, 6, 8 S'il y a des personnes Qui peuvent me confirmer Ça dans les commentaires Ça serait sympa Parce que si c'est le cas J'enlève Je sais même pas J'enlève qui en fait Je sais pas J'enlève qui Ça me ferait chier En fait Le faire à 5 Ah 4 pardon Ah et mit Ça me dérangerait pas De recruter quelqu'un Pour le tout dernier donjon Sur Pandore D'autant plus Justement si c'est Un Eniripsa Mais d'un côté Voilà Ça me ferait chier Parce que je vous ai dit Jusqu'à présent J'ai réalisé Tous les donjons Sans aide J'ai pas envie Que pour le tout dernier Donjon Vortex Je me retrouve avec Un Eniripsa Parce que j'avais pas de soin Je verrais bien Comment je ferais Mais je pense que J'essaierais de le faire A 4 dans tous les cas Kra Enu Yop Zobal Mide je sais pas Pandore Zobal J'aurais peut-être besoin De ses protections Du coup On se retrouve au boss Donc le boss En fait j'ai essayé De le faire en succès Premier Mais vous allez vraiment rire Parce que En fait je tapais le boss Je tapais le boss Je tapais le boss Sauf que J'ai pu m'apercevoir Que Il partageait ses dégâts Avec un autre mob Donc ça il a fait 2 ou 3 tours d'affilée Je me suis dit Mais pourquoi mec Pourquoi tu vas me faire chier Comme ça J'ai aimé essayer de debuff Le mob en question Ça se debuffait pas J'ai pas essayé de comprendre J'ai tapé comme un sourd Et puis voilà Tout simplement Donc là vous pouvez voir Mon K4M en fait s'enlève Mais j'ai essayé vraiment De régler l'initiative En Enu Panda Kra Mais du coup A la fin je crois Que j'ai laissé Enu Kra Panda Parce que je pouvais pas Équiper Le corps à corps J'ai également changé Le bouclier Ah bah non Finalement le bouclier Je l'ai laissé Je suis con Parce que justement Le boss on peut le taper Que le corps à corps Mais finalement J'ai laissé le bouclier Quatre feuilles Qu'est-ce que je suis bête J'aurais dû l'enlever Parce que justement Il enlève des Durox au cac Bon c'est pas grave Du coup Comme vous pouvez voir Donc là il y a le boss Tout en haut à droite C'est un petit peu L'oeil de Sauron Un petit peu comme dans La miniature Donc j'ai mis Les nuits en premier Pourquoi ? C'est pour râler à fond Les PM Donc j'ai essayé De réaliser Le succès premier Et c'est sans doute Pour ça que le combat Va durer un peu plus longtemps Que prévu Parce que sinon Le combat aurait duré Deux ou trois minutes A tout péter J'ai essayé de faire Un succès premier Donc c'était assez délicat Comme partie Parce que Le boss en fait Je vous explique Il en était invulnérable A distance Vous ne pouvez pas Lui infliger des dégâts A distance Mais au corps à corps Vous pouvez Et puis voilà Donc le but C'est d'aller à son corps à corps Et voilà Décédit d'y aller En mode Pas vraiment infiltration Parce que les mobs nous voient Mais en mode Voilà Rapido Je ferai pas la destin Tour 3 On essaie de le tuer Et puis voilà Vous pouvez voir Vous pouvez voir Lui je peux le porter Lui je peux le porter Après je sais pas si En tout cas L'hippopotame à gauche Je sais qu'il était pas Lui je pouvais pas le porter Ni rien Mais les petits mobs A priori Ils sont quand même Déplaçables Donc moi Voilà Comme je vous l'ai dit J'ai essayé de faire Le succès premier J'ai commencé à le taper Donc là vous allez voir Et là je commence à voir Mais c'est quoi cette merde Et là je commence à voir Un partage des dégâts Qui dure un tour Donc je me suis dit À un moment Bon je vais débuffer le prochain Mais ça se débuffe pas Du coup J'ai pas essayé de chercher A comprendre Parce qu'a priori Son sort Il le fait sans ligne de vue Donc pour ceux qui ont fait Le succès premier Je me demande comment ils ont fait J'ai pas En fait Le problème c'est J'ai pas regardé sur Youtube Comment faire un succès premier Etc Donc Là c'est pareil Encore ce tour-ci Il fait un partage des dégâts Regardez Voilà C'est à ce moment là J'ai essayé de débuffer le truc Et du coup Là c'est deux vues Mais A priori Bon je continue à taper Donc il avait encore le truc Donc franchement J'ai pas essayé d'aller plus loin C'était juste un succès premier C'est tant pis D'autant plus que le succès premier Bah c'est beaucoup plus complexe Beaucoup plus compliqué à gérer Mais je me demande Comment les gens Ils ont pu enlever cet état Puisqu'à priori Il le fait tous les tours Donc il a fait tour 2 Et là il le fait tour 3 Donc tour 3 Le boss il est mort Il avait quand même plus de 10 000 points de vie Mais j'ai tué assez facilement Avec les boosts du cra Et du hop Et des vuvus etc A partir de ce moment là Bah moi je vous conseille Juste de taper très fort Je vous conseille de faire le ménage Donc lui on va voir si je peux le porter Voilà Donc lui je peux pas le porter Alors je crois pas qu'il y a écrit Etat lourd Bref je vais pas le porter Donc c'est vrai que les mobs Qui sont indéplaçables Et qui ne peuvent pas être portés C'est quand même très cancer C'est un peu comme un colis Lorsqu'on se fait bloquer Par un s'écrit R ou quoi Alors qu'on est un nenni C'est assez dur à se déléguer En tout cas bah écoutez les gars J'espère que cette vidéo vous a plu Le prochain donjon Ça devrait être Je sais pas trop Véra Contre Azov ou quoi Mais voilà Je fais de gros bisous Et je vous dis à très vite Pour de nouvelles aventures Statue mystique Ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz